bonjour les amis aujourd'hui je vais vous présenter une présentation qui porte sur les principales étapes de création d'une entreprise commerciale de type mora donc abonnez vous sur ma chaîne pour recevoir les prochains vidéos donc commençons par la première étape demande de certificats négatifs c'est un document qui atteste que la dénomination c'est à dire le nom de la société n'est pas déjà utilisé et peut être donc inscrite pour les matriculations au registre du commerce c'est la première pièce nécessaire à la création d'une entreprise deuxième étape c'est réduction des statuts le statut d'un ensemble de dispositions contractuelles légales qui définissent les règles impersonnelles et objectifs applicables à une situation juridique déterminée les véhicules de vue de la société et les parties prenantes sur la société troisième étape c'est l'établissement des bulletins de subscription uniquement pour les sociétés anonymes et les sociétés recommandées de simple quatrième étape c'est l'établissement de la déclaration de subscription uniquement pour les sociétés anonymes déclaration de subscription et de versement est un document établi et signé par le président dans lequel il déclare le montant des versements effectué par les actionnaires cinquième étape le blocage des fonds le blocage du capital s'effectue auprès de la banque qui fournit aux clients une attestation bancaire trouvant qu'ils disposent du fonds nécessaires et obligatoires exigés par la loi pour la salle à suppression de la formule de blocage pour les sociétés dont le capital ne dépasse pas 100 mille heures sixième étape l'enregistrement des actes la formalité dans l'enregistrement a pour effet faire accueillir date certain aux conventions sous signes privés et d'assurer la conservation 1% du capital avec un minimum de 1 mille dollars septième étape l'inscription à la taxe professionnelle et identification fiscale obtenir le numéro de la taxe professionnelle et le numéro d'identification fiscale et même d'essayer c'est auprès de l'administration des impôts huitième étape les matriculations en registre du commerce les matriculations en registre constitue l'acte de licence de l'entreprise et s'effectuer auprès du tribunal de commerce des formalités après la création c'est la publication après l'immatriculation en registre de commerce et dans un délai n'excédent pas un mois deux publicités sont obligatoires au journal d'annonce et au bulletin officiel et l'affiliation à la sinistesse a pour objectif de déclarer les salariés recrétés et voilà on se termine par le coût total et le coût de chaque étape et donc vous allez avoir une idée sur le coût total de la constitution d'une société à bientôt à bientôt